Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War. On se retrouve pour notre petit assaut sur Syracuse. Assaut que l'on va bien sûr tout de suite mener à la main. Donc on va affronter des oplites d'élite qui auraient probablement pu être dangereux s'ils n'étaient pas autant laminés. Il va y avoir un petit peu de peltastes mais entre nos polybolos et nos frondeurs je pense qu'on devrait pouvoir harceler les murs pendant un bon moment avant même d'aller se poser contre si on le souhaite. Et ouais c'est parti, un petit déploiement. Alors à quoi ressemble cette ville ? Ici on a une porte avec deux tours, ici on a une porte. Le point à prendre est là. Ah oui c'est sur un truc bien repris effectivement. Donc effectivement le point le plus logique est attaqué par un être là. En plus il y a une tour qui est détruite. Et c'est le plus proche. Donc je pense qu'on va se poser par là. Alors on va mettre nos polybolos en face de la porte. Ils peuvent tirer jusqu'où ? Assez loin quand même. Par contre on ne voit pas trop la portée de la tour à flèches. On va les mettre là. On va les mettre là. S'ils ne peuvent pas tirer sur la tour à flèches, ils tireront sur la porte ou sur ce qu'il y a sur les murs. Ce n'est pas un problème. Les frondeurs on va les mettre à l'arrière pour l'instant. Nos trucs de siège bien sûr. Donc on va mettre une tour du côté de la tour. Et le reste on va attaquer là où il n'y aura pas trop de tireurs. Quelle est la portée de nos frondeurs ? Nos frondeurs peuvent tirer jusque là. Ce qui veut dire que rien sur leur mur ne pourra nous atteindre normalement. La cavalerie pour l'instant ne sert à rien. Donc la planquée là par exemple. Et ensuite on a de l'unité de corps à corps. Qu'on va placer par là. D'ailleurs c'est peut-être pas très très utile que vous. Non il ne faut pas du lancier dans les... Il nous faut du bretter dans les équipements de siège. Ils sont quand même beaucoup plus efficaces pour l'assaut. Voilà on n'a plus rien là-bas. On peut commencer. Alors est-ce qu'ils peuvent tirer sur les tours à flèches ? Ils ne peuvent pas tirer sur les tours à flèches. Ni sur la porte malheureusement. Mais ils peuvent tirer là. Autant dire que ça va quand même être sur des gros coups de bol. Qui vont toucher. Et il n'a mis aucun... Il n'a mis aucun tireur sur ses murs. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avancer un peu nos frondeurs. Alors peut-être pas directement devant les polybolos quand même. On va les mettre là. Pour voir un peu ce que ça donne. Bon c'est dû au pli d'élite. Donc nos frondeurs ne vont sans doute pas faire grand chose. Les polybolos n'ont plus du coup de fait. Ah il y a eu un coup au but quand même. 69 toujours. Bon les polybolos visiblement montrent leur relative inutilité. Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Il bouge. Est-ce que vous pouvez avoir un meilleur angle si vous tirez sur ces gens là à tout hasard ? Là on voit l'efficacité redoutable des frondeurs. Qui tire sans discontinuer mais qui n'arrive même pas à tuer une unité. Ah si quand même. Quelques-unes qui sont tombées. Ouais ça a diminué un peu mais c'est clair que c'est pas ouf. Enfin bon. On va dire que nos tireurs ne servent à rien d'autre pour l'instant. La porte est ouverte là. Sérieusement. Je pourrais genre charger avec mes cavaleries. Ça vaut presque le coup de tenter quoi. Ah non voilà. Je ne peux pas cliquer derrière. Ça me semblait un peu abusé aussi. Est-ce que si je prends celui qui est là. Je vais lui tirer là. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir un angle assez intéressant. En attendant ils prennent des niveaux. Je n'ai pas l'impression que ça change grand chose. Oh non parce qu'ils tirent sur cette portion là. Qui est tout autant protégée que le reste. Toujours 53 ici. Ok ça ne sert à rien. Allez en avant les gars. Il est temps d'y aller là. Parce que ça ne sert à rien du tout. Ici je pensais qu'il avait réussi à entrer quelques-uns. Mais ça devait être une autre unité du coup. Ah ici on en a peut-être eu quelques-uns quand même. Oui il y a quand même quelques cadavres. De ci de là. Enfin vu la quantité de munitions qu'on a utilisé. C'est quand même lamentable. Parce que quand on sait que des balistes auraient pu nettoyer les murs. Enfin détruire les tours. Raser les murs. Défoncer la porte. On va se débarrasser je pense de ces polybolos. Ils sont probablement très utiles en pleine. Mais c'est vraiment trop circonstanciel quoi. Il y a ton tir dessus ou pas ? Je n'ai même pas l'impression. Ah si. Comme quelques... Quelques tirs. Bon. Alto tir. Ça ne sert à rien de tirer sur des gens. Il a totalement abandonné ce mur. C'est intéressant. Ce qui veut dire que du coup on va envoyer des unités immédiatement prendre cette tour. Pour capitaliser dessus. Ici elles sont bien côte à côte. On va donc pouvoir les... Les prendre aussi de cet assaut assez aisément. On va envoyer le général un peu devant. Et le reste de nos unités aussi. On va les faire avancer globalement par là. L'avantage c'est qu'ici on va pouvoir prendre la main sur la tour pour au moins qu'elle ait l'air de nous tirer dessus. Parce que là elle fait un tir un mort quoi. Il sort ses oplit. Donc ici on va se jeter sur les escaliers qui doivent être quelque part. Voilà par là. Ah ici il envoie du renfort. On va donc tout de suite essayer de faire la même. D'accord non mais en fait il monte par la tour. Ok. Tout un programme. Ici on peut passer apparemment. Donc c'est parti les gars. Peut-être pas avec notre général. Non remarque. Ouais voilà la porte s'est refermée. Donc du coup on ne peut plus. Ici comment ça se passe ? On a réussi à choper des opliques d'élite. Mais le problème c'est que du coup on se fait défoncer les fesses. Ils ont réussi à reprendre la tour. Fait chier. Repliez-vous les gars. Parce qu'ici mine de rien ça paraissait con. Mais il a quand même réussi à nous empêcher de prendre la tour. On ne peut plus se servir de la tour. Vous, vous avez pas l'impression de rien foutre ? En avant. Ouais putain. Eux ils se font défoncer totalement gratuitement quoi. Et là ce qui est con c'est qu'ils me bloquent ma tour mais je ne peux pas les viser quoi. C'est super frustrant une fois de plus. Allez monter cette putain de tour quoi. Parce que mine de rien eux ils se sont quand même bien fait laminer. Et ici du coup c'est bien... Et ici du coup c'est bien... Et ici du coup c'est bien... C'est une de nos unités à utiliser toutes ces munitions. Ça y est on peut les sélectionner. Ce qui veut dire qu'on peut les attaquer. Ici eux plutôt que rien foutre ils vont essayer de brûler la porte. Je vais vous dire. Vous vous poussez hein vous avez voulu faire le tour donc vous poussez. Je crois qu'il a mis ses pelletastes relativement mal placés pour le coup. En avant. Bon cette unité là s'est fait défoncer mais euh bah c'est... Majoritairement parce que ça a un peu fucké encore là. Le pass finding a un peu posé problème on va dire. Après toutes ces unités de corps à corps sont sur les murs. On va approcher la cavalerie. Dès que la porte est tombée euh... Bah on charge ces pelletastes à la con là. Ici il ne lui reste plus que cette unité là qui résiste encore un peu. Parfait. Barrez vous. En avant. En fait le seul endroit et c'est là bas pour descendre j'ai l'impression. Ce qui veut dire qu'on va être bloqué par eux du coup. Donc vous allez plutôt euh... charger. Parce que sinon faut descendre par là mais on se retrouve complètement coincé. C'est euh... c'est plutôt euh... plutôt efficace défensivement hein. Sincèrement cet endroit là ouais parce que là je vais être bien en tas. Il va pouvoir me laminer. Il faut que cette porte tombe hein. Il faut que cette porte tombe hein. Rajoutez vos... rajoutez vos torches vous là. Il faut que cette porte tombe là. Mais vite. Parce que là on va se faire découper par ces javelots euh... totalement gratuitement. Ouais voilà parfait. Non putain. Non putain. A vous tous là. Allez je veux plus de... plus de torches là. Je veux que vous me fassiez tomber cette foutue porche. J'ai l'impression qu'en fait ils se bloquent une fois de plus. Parce qu'ils lancent... ils sont deux fois plus nombreux et ils lancent 4 torches de ci de là. Allez. Allez. On court. Ça y est elle a porté en feu. Elle va cramer assez vite normalement. On les empêche de tirer là. Bon. Ils sont en train de se tirer. Ça y est la porte est tombée. Courez les gars. On va vous préserver les ordres. Engagement. Traiteur italien. Regroupez vous vous. Parce qu'ils sont encore bien nombreux là. Qu'est-ce qu'ils restent sur les murs là ? Putain ils résistent les pelletastants. Ils veulent pas céder hein. C'est bon il recule. Chopez moi ces cons de dos là. Ah la vache c'est impressionnant hein. Ils sont hyper costauds les mecs quoi. Les hommes sont hésitants. Ouah vous êtes sérieux ? À votre service. Oui commandant. À votre commandement. Cavalerie italique. Prêtage. À vos ordres. Commande aux ordres. Avancez. Engagement. Engagement. Prêtage italien. Ça y est. Ça passe. Ouah. Le reste des oblides d'élites ici. Un fantôme de lancier. Part. on s'habitue vite au fantasme samedi d'argent parce que la cavalerie mine de rien elle a du mal toute seule dès que l'infanterie est arrivée on la dégage on la détache venez vous foutre là les gars parce que ça a cédé ici, parfait ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à nos frondeurs d'user un petit peu ces cons parfait on a capturé une toux c'est fantastique bon vous, vous avez gagné le droit de vous poser deux secondes c'est pas vous qui avez fait de la merde ok il préfère nous charger si ça l'amuse on va l'envelopper et puis on va lui mettre ça permettra à notre général de s'entraîner un peu en plus hop là, une bonne grosse pression et il a cédé, parfait victoire décisive 451 pertes contre 714 tués bon il y avait des murs à franchir ça joue aussi on voit que ceux qui ont souffert ont quand même plutôt bien joué les polybolos bon on va pas dire qu'ils n'en servient à rien ils ont été plus utiles que les frondeurs c'est toujours ça de pris hop là et donc on occupe parfait alors là il nous faut du blé pour convertir ici c'est quand même plutôt notre zone de combat un hall de champion on en a déjà un là donc on va le détruire là par contre on va prendre le terrain d'entraînement ici on va prendre une cour et ici des bâtiments publics voilà ah et ici on a on peut étendre la cité il y en a plus le blé donc ça ne sert à rien ok c'est pas si mal j'ai vu qu'on avait rencontré encore plein de factions les carnutes ah oui ça commence à être loin quand même et les rettes ok on a capturé deux colonies alors les carnutes et les rettes est-ce qu'on peut faire des choses avec eux ? les rettes non plus ils sont beaucoup trop loin alors de toute façon les vénettes tiennent la mer les boyens est-ce qu'ils sont en guerre contre des gens ? ils sont en guerre contre la confédération gauloise qui elle est tout là ouais donc on va peut-être pouvoir commercer bientôt avec la confédération gauloise parce qu'ils ne peuvent pas nous sacquer mais c'est pas très grave il manque un guerre contre les vénettes oh et puis c'est une femme qui les dirige tiens c'est cool ok pas de miracle de ce côté là donc continuons notre petit tour ici on avait un espion qui était déployé parfait ici on avait un espion bah il va aller faire un petit tour par là l'espion le diplomate aussi je pense parce que c'est vrai qu'ici on connait pas du tout la zone toi là-bas toi là-bas toi là-bas toi là-bas bah tu vas aller faire un petit tour les scénons ils sont loin la vache quand même ils sont à pise les scénons ça fait un paquet de chemin à faire donc tu vas aller par là plutôt j'ai l'impression qu'ils sont bien dans le mal sinon je pensais qu'ils avaient encore de la force mais ouais en fait il leur reste plus grand chose quoi faut qu'on prenne cette cité là avant que quelqu'un d'autre le fasse limite donc elle est déployée cet espion là est déployé cette armée là on a dit qu'elle était bien là où elle était on avait des niveaux à prendre d'ailleurs je vais les prendre avant d'oublier alors guerriers ou soldats guerriers euh le le champion va le sortir ah oui on avait notre armée là-bas aussi enfin notre général qui avait pris un niveau euh il y a plutôt stratège lui bien donc on va le... et toi t'es de quelle faction toi ? ah c'était le partisan d'Apollon ouais non c'est pas toi t'es pas le même casque bilan lui il était d'un super niveau lui non en fait c'est les chefs de faction qui sont surlignés j'ai dû rater euh... j'ai raté le point ah oui il est là c'est un mec de chez nous ça ok donc si on le marie euh... ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant trop 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 fifou de toute façon on a plus de sous donc euh... on va passer le tour et on va voir un peu si les taras décident de... de faire des trucs ah ok il lance une attaque directe très très bien alors qu'est-ce qu'on a ? des cavaliers gaulois des tirailleurs à cheval des lanciers sans tribu un peu de mercenaires euh... des étruscoplites mercenaires je pense que ça doit être limite sa meilleure unité pour l'instant ouais ça doit carrément être sa meilleure unité j'ai pas l'impression que les mecs à épée là ça soit non plus des grosses brutasses euh... et nous on a bah une garnison toute négligeable puisqu'on vient juste de prendre la cité ah par contre on a des bateaux euh... avec des coques de niveau de outil et on a notre armée bah notre armée euh... enfin voilà quoi on va les... on va la défoncer enfin on va la défoncer puisque c'est une dame je pense pas qu'on peut avoir de femme nous comme euh... comme généraux euh... bah oui on va la faire oui oui on va la faire avant que le temps passe trop alors... il pleut ok... donc nos bateaux euh... bah nos bateaux euh... ils vont débarquer leurs... leurs deux péons hein... voilà... 8 et... 8 et 8 ! et on va protéger globalement sur deux angles hein... là... donc on va mettre... je peux les mettre euh... ok c'est un peu la galère à placer je voudrais les mettre un peu plus vers l'intérieur je sais pas pourquoi euh... ça galère autant... mais enfin bon... s'ils peuvent tirer euh... ça le fera hein... on va donc se dire ça et euh... bah... ici... ouais en fait euh... y'a pas vraiment d'angle de tir si on peut les mettre là quand même on va les mettre là on va même les mettre un peu derrière ah... si je peux j'ai pas l'impression euh... qu'ils ont bien bien tourné là hein... non... je voudrais que vous soyez tourné dans ce sens là les gars apparemment c'est beaucoup demandé je sais pas pourquoi pourtant la flèche est par là mais... ok voilà c'est bon du coup je vais vérifier ceux-là ouais ceux-là ils sont dans le bronçon donc là ils vont pouvoir allumer tout ce qui arrive par ici et ils vont pouvoir allumer plus ou moins tout ce qui arrive par là ce qui est le but la cavalerie la cavalerie la cavalerie alors pour cette bataille la cavalerie euh... on peut en cacher un peu là mais c'est pas ouf euh... on peut en cacher un peu d'autres là mais ça va probablement être là que l'ennemi va venir donc non bah on va la... on va la foutre euh... en réserve à l'arrière pas de... enfin rien de très très nouveau euh... les mecs inutiles hein... qui font une toute petite ligne à eux tout seul on va les mettre là par exemple nos petits frondeurs par là les mecs vraiment utiles on va mettre des archers ici des archers là il y a pas... il y avait pas mal de cavalerie hein... donc on va quand même euh... se servir de nos euh... de nos lanciers d'ailleurs on va même les mettre en... en formation carrée je pense ça donne quoi comme bonus ? se préparer moral défense en mêlée ne peut pas se déplacer ouh bah c'est parfait comme ça on blinde totalement ici ah ici il pourrait éventuellement y avoir des gens qui passent ici on va foutre notre général en formation carrée pour bloquer le coin euh... la vraie infanterie enfin la vraie infanterie l'infanterie euh... là va rester en soutien et on va voir comment ça se passe donc vous... vous débarquez les renforts ennemis sont en approche est-ce qu'il fait des trucs avec son bateau ? non donc c'est des bretteurs gaulois nobles quand même hein... alors s'il débarque là faudra qu'on bouge notre cavalerie mais pour l'instant il bouge pas donc il va probablement attendre que... que ses renforts arrivent donc comme d'hab il envoie la cavalerie devant cavalier à la hache gaulois quand même hein... c'est vrai que rien que le nom euh... ça fait classe ok eux ils ont débarqué on va les envoyer avec leurs copains ah... il a quand même commencé à bouger parfait il a pas l'air de vouloir aborder sur cette plage finalement il va peut-être faire le tour pour faire jonction bah range hein j'ai complètement laissé ce flanc à poil il y a juste les deux péros hein... alors la cavalerie approche nos archers devraient être en position de tirer bientôt les polybolos aussi d'ailleurs on va bientôt savoir si les polybolos peuvent tirer en cloche ou s'ils sont totalement inutiles ok il y en a un qui tire apparemment ils peuvent tirer en cloche donc on va se prendre bien sûr quelques javelots hein... il n'y a pas moyen non plus de l'éviter complètement j'ai pas trop l'impression qu'ils tirent efficacement hein... c'était le but hein... on a perdu quoi ? 3 mecs ah quoi qu'on était peut-être pas full ah ouais les polybolos par contre ils tirent loin hein... la vache ils les lâchent pas eux tirent aussi qui... ah oui bah eux se sont fait euh... se sont fait surprendre c'est un peu triste du coup toi lâche ton carré et viens par là notre infanterie va... enfin notre garnison va se sacrifier pour tenir... pour tenir la ligne quoi que non même pas qu'est ce qu'ils font ? ils font le tour... ils chargent notre cavalerie intéressant on va l'en contrecharger bien sûr ici on va les choper ici il se tâte hein... c'est vrai que c'est particulièrement blindé dans le coin fauvre c'est vrai que c'est particulièrement blindé dans le coin fauvre c'est vrai que c'est particulièrement blindé dans le coin fauvre hop là les archers... j'aimerais bien qu'ils tirent sur les tirailleurs si possible donc on envoie le général hein... pas trop trop d'inquiétude très honnêtement ici il résiste il résiste il résiste il résiste alors eux il tire je sais pas trop sur qui peut-être là ici ça serait pas mal que ça pète un moment ils résiste bien les gens voilà parfait on va pouvoir... les envoyer euh... buller un peu dans le coin allez vous occuper de ces frondeurs ouais ils sont déjà en train de débarquer les autres donc on pourra peut-être pas le faire on va voir quoi que s'ils courent par là si hop les archers ils se replacent par là donc là on a les cavaliers gaulois qui vont tenter la... qui vont tenter la charge et qui vont du coup souffrir j'ai pas fait gaffe mais il y a personne qui fait le tour personne qui fait le tour ici ça a cédé parfait donc le général il va se replier ici on est un peu en train de faire nymp on va donc se replier aussi on va voir la cavalerie par là puisqu'il se pointe par ici on va plutôt mettre un... qu'est ce que tu fais toi ? je vais vous mettre là en général il va revenir au centre et on va plutôt envoyer une unité comme ça pour affronter le... une petite saloperie là bon euh... la garnison euh... blague à part voilà quoi on va le mettre là ici les légionnières de Linen font le taff c'est à dire qu'ils tiennent eux ils se sont toujours pas motivés à charger en même temps je les comprends on va... délayer un archer dans le coin vu que là il y a le polybolos qui file un coup de main au moins cet archer ici on va peut-être pouvoir prendre quelques tirs sur lui là il se fout un peu de notre gueule par contre bon ici pendant qu'il stat il se prend des tirs c'est donc excellent les frondeurs sont tribus je pense qu'ils vont se faire découper voilà les guerriers sont tribus aussi d'ailleurs ok donc là il a l'air de vouloir faire un genre de tas ici soit pour attaquer ici soit pour attaquer là dans les deux côtés on est bien de toute façon bon on voit que les polybolos ils tirent mais qu'ils sont pas ouf ils ont quasiment pas utilisé leurs munitions ah il attaque notre général avec ses frondeurs pourquoi pas on va peut-être ici on va reculer un peu on va prendre deux unités de cavalerie on va commencer à leur faire faire le tour par là ça pourrait être utile donc ici on a mis tout ce qui restait en fuite eux ils vont pas se mettre à poursuivre l'effrondeur ça ne sert à rien c'est notre première attaque contre des gaulois on va le découper en petits morceaux on va le découper en petits morceaux ici il a gardé quelques réserves pourquoi pas pourquoi pas là malheureusement ses frondeurs sont trop loin on va peut-être devoir envoyer un petit peu plus de masse par là-bas les archers font le taf pour s'occuper des tirailleurs c'est cool ah ici ça fait chier ah ils ont avancé ces cons tirer leur dessus vas-y polyboss 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 s'occuper d'eux ce serait cool bon après on leur a mis un peu des archers dans la tronche bon les unités qui meurent c'est bien sûr les la garnison donc autant dire qu'on s'en tamponne ici qu'est ce qu'il fait ok il fait des bouts de de des bouts de trucs on sait pas bien pourquoi mais admettons est-ce qu'on est capable de tirer sur ces frondeurs ? oui ici il y a quand même du du monde après entre les archers et nos fantasmes samnit ça se passe plutôt bien ok ici c'est acd parfait halte au tir puis remettez-vous à tirer sur ce que vous voulez tirer ah ici on a plus de munitions enfin plus beaucoup en tout cas ça pourrait être intéressant d'envoyer quelqu'un dans leurs fesses du coup ici niveau munitions ça va mais après il y a tellement de monde qu'on arrive même pas à les toucher j'ai l'impression d'une de nos unités à utiliser toutes ces munitions essayer de faire tomber ici on est juste défensif ok parfait on les a fait céder on recule ici on va envoyer une petite unité de lancier de fantasmes samnit pardon pour faire un peu pression ici il y a un gros pack ah on a des guerriers de gaulois nob quand même ici qui font le taf c'est peut-être pas mal de tirer un peu dedans si vous pouvez je vais vous montrer si ici avec nos deux mecs on sera pas capable de s'occuper d'eux ouais ici il faut en finir on va les charger de dos parce que c'est sur ce front là que les mecs qui résistent l'un ici on va y aller à deux et on va leur charger dans le fion aussi ils sont enthousiastes ici on a des vibrateurs gaulois nobles aussi ici alors là il se coince dans le mur toujours un peu triste ok ici c'est géré ce qui veut dire que la cavalerie déjà va pouvoir reculer et le fantasme samnit d'argent il va pouvoir venir filer un coup de main là voilà mais les gars franchement voilà libérez vous du mur et chargez quoi voilà je suis pas bien sûr qu'ils vont réussir à s'en tirer enfin s'ils arrivent à faire fuir ceux-là ça suffira c'est pas ça en maintenez mais ils sont en frénésie aussi alors voyons voir comment ça se passe ici on envoie des renforts ça va aider ici malheureusement enfin malheureusement il y a tellement de monde qu'on galère un peu à passer ici il n'y a plus rien on va enlever un carré et se replier une unité comme ça ça suffira pas mal de lanciers quand même ici une petite charge de dos ça serait quand même bien utile après on n'est pas à même de faire tomber ces bretters en priori on va reculer eux ils ont plus du tout de munitions vous pitot mettez vous là les archers qui n'ont plus du tout de munitions ils ont reculé alors eux ils tirent sur des trucs peut-être sur ceux-là parce qu'ils essaient de courir après ma cave je ne sais pas pas réussir à se faire ces tirs ailleurs c'est ouf ok vous vous allez là vous passez là puis on ira leur faire une petite charge de dos même s'il y a de la du lancier derrière on va s'occuper de ces archers là pareil il va être temps de de venir leur montrer un peu qu'on a toujours de la puissance une bonne charge le long de la rue là oh putain ils arrivent à se bloquer quoi ok maintenant vous venez vous mettre là ça fait le taf le moral cède un peu vous passez sur ceux-là ceux-là ils tirent comme ils peuvent ici on va s'occuper assez facilement des archers je pense alors ici on va se on va arrêter de carrer et on va commencer à pousser un peu voilà ici on a une meilleure angle de charge déjà voilà parfait ils arrivent quand même à se bloquer dans le mur mais c'est pas grave ici ça a fait le taf c'est à dire qu'il y en a qui ont cédé parfait ça commence à casser un peu partout ici il est en train de nous charger avec des jeunes bretters ah parfait ça cédé partout bon bah nickel terminons la bataille on a tué 3102 quand même hein 400 de pertes on a plus souffert que la dernière fois bon bah ça va faire un très très gros épisode on va juste regarder en speed le résultat du combat donc déjà là la flotte est cool les armées ici je les ai pas poursuivies j'aurais pu mais on s'en fout un peu honnêtement euh on va les réduire en esclavage ça leur montrera un petit peu ce qui les attend voilà parfait alors Syracuse continue de se balader le taras ne peut rien faire la ligue etrusque va à droite et à gauche je pense qu'avec la pression qu'on lui a enlevé il y a moyen qu'elle commence à écraser ses ennemis la ligue etrusque parce qu'il y a quand même énormément de troupes la venette par contre a encore pas mal d'ennemis droite à gauche bon puis avec tous ces trucs qui sont je sais pas en train de quoi foutre près de chez moi forcément ça n'aide pas non plus allez 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 les gars voilà un allié est attaqué la confédération non les boyuns avec la confédération govaz attaque les... oui 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 bien sûr on les rejoint ok donc du coup on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long j'espère que cet épisode vous aura plu on regarde le résultat des bandits plus dans le public par tour c'est parfait et on s'arrête là merci à toutes et à tous qu'on n'a pas j'ai dit j'ai dit j'ai dit